... Donc là, par contre, je suis bien Hervé-Alexandre. Et je vais aborder, comme je le disais, un sujet dont je sais qu'il n'y a pas toujours enthousiasmant, en tout cas sans doute pas le plus enthousiasmant de la soirée, qui est la banque, le système bancaire, le secteur bancaire. Alors, j'ai l'habitude de ce manque d'enthousiasme, et ça me rappelle, il y a une dizaine d'années, quand je me retrouvais dans une soirée, vous savez, ces soirées, vous avez une coupe de champagne à la main, il y a plein de monde, vous ne connaissez personne, donc ça peut être une conférence, mais ça peut aussi être un mariage, vous connaissez vaguement le marié, ou la mariée. Et vous demandez comment la soirée va évoluer. Vous finissez toujours par rencontrer quelqu'un, vous entamez la conversation, et la première question qu'on vous pose, c'est toujours la même, c'est qu'est-ce que vous faites dans la vie ? On ne vous demande pas qu'est-ce que vous aimez, mais on vous demande qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Alors, à l'époque, je répondais universitaire, comme je répondrai aujourd'hui. Ça se passait plutôt pas mal, parce qu'universitaire reste un métier plutôt respecté. Par contre, là où ça se corsait, là où ça devenait très difficile, c'est à la question suivante où on me demandait, mais sur quel thème vous travaillez ? Je ne pouvais pas mentir, j'étais plus obligé de répondre à la banque. Et là, d'un seul coup, je voyais que je perdais 80% du capital sympathique que je venais d'acquérir, en disant que j'étais universitaire. Des dizaines de fois, j'ai rêvé de pouvoir dire « je suis chercheur en littérature médiévale », je suis sûr que j'aurais eu beaucoup plus de succès. C'est comme ça, je vais être obligé de vous parler de la banque. La banque est un sujet extrêmement intéressant, elle souffre effectivement d'un désamour profond depuis un certain nombre de temps, et pour être plus précis, depuis 2007. 2007 va être une année, dans ma présentation extrêmement importante, qui reviendra régulièrement d'ailleurs, mais pour la banque et la finance, c'est aussi une période extrêmement importante. Alors pourquoi 2007 ? Parce que 2007, c'est la crise financière. Et sans doute, la crise financière la plus importante de l'histoire contemporaine, largement aussi importante que la fameuse crise de 1929. Il se passe quoi dans cette crise financière en 2007 ? Certains banquiers américains, certaines banques américaines, vont créer et utiliser des produits extrêmement rentables, mais d'une dangerosité qu'ils n'auront jamais mesurée. Et à un moment, tout éclate, parce qu'en finance, quand on fait n'importe quoi, à un moment, ça se retrouve, ça se rattrape, et ça éclate. Et ce qui va se passer, c'est que qui va sauver les banques qui ont commis ces erreurs en 2007 ? Ça va être les États, les déposants, les contribuables, et ça, obligatoirement, ça laisse des traces. Donc depuis la crise financière, les banques ont du mal à essayer de rattraper leur image, même si elles n'ont pas toutes participé à cette erreur. Alors, d'habitude, quand il y a d'autres crises financières, parce qu'il y a quand même des crises financières assez régulièrement, il faut bien l'avouer, au bout de 2-3 ans, le régulateur intervient et on oublie un peu ce qui s'est passé. Alors, pourquoi on oublie ? Parce qu'en fait, on se rend compte que si on veut acheter une maison, un appartement, une voiture, on va bien être obligé d'aller dans sa banque. Donc la banque va être incontournable. Une entreprise, si elle veut pouvoir investir et donc créer des emplois, elle va également devoir aller rendre rendez-vous à sa banque. Donc ça rend la banque, d'accord, comme quelque chose d'incontournable. Et en fait, on finit toujours par pardonner aux erreurs des banquiers. Et pourtant, là, ça ne marche pas. On est en 2019, ça fait 12 ans, et on voit bien que les banques ne redémarrent pas comme elles auraient pu le faire il y a 30 ans, il y a 40 ans, d'accord, suite à une autre crise. Alors, il y a plusieurs arguments qui sont avancés. On parle de problèmes macroéconomiques, on peut parler de problèmes politiques, on peut parler de tout l'ensemble de problèmes. Moi, je vais en retenir un qui est très particulier, d'accord, qui a comme premier point commun d'avoir émergé en 2007. Donc on retrouve cette fameuse année 2007. Alors, ce dont j'ai envie de vous parler maintenant, c'est l'iPhone. Alors, vous noterez que ça, c'est l'iPhone de 2007, d'accord, il est plus petit, il est un peu plus trapu, on va dire, d'accord, mais en même temps, il ressemble quand même encore à ce que vous avez pour la plupart dans vos poches. Ce qui veut dire qu'à l'époque, en 2007, c'est une véritable révolution. On a quelque chose, alors, qui sert à téléphoner, mais globalement, pas tellement et moins en moins, mais qui va servir à gérer son calendrier, à prendre des photos, à envoyer des photos, d'accord, à retrouver son chemin, à connaître la météo, si on a envie de connaître la météo. Et l'utilisation de l'iPhone va se développer, va exploser avec, dans les mêmes années, Facebook, c'est 2007 aussi, d'accord, à peu près arrivé en France, d'accord, avec l'arrivée des réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sur le téléphone, sur l'iPhone ou sur les téléphones des concurrents, d'accord, va générer une utilisation extrêmement intensive, d'accord, de ces téléphones portables. Je suis sûr, je ne vous vois pas, parce que là, j'ai la lumière dans les yeux, pour être tout à fait honnête, même si l'éclairagiste est très bon, j'ai quand même un petit peu de lumière dans les yeux. Donc, je ne vois pas, mais je suis prêt à parier que 20% d'entre vous, à peu près, vous avez votre téléphone posé sur la table. Vous pourriez l'avoir dans votre poche, dans votre sac, d'accord, mais vous l'avez sur la table, vous l'avez sur la table parce que vous guettez une notification, parce que vous avez l'habitude, d'accord, d'avoir toujours votre téléphone avec vous. Alors, je ne vous critique pas, parce que moi-même, je l'ai dans ma poche, je rêverais sans doute de l'utiliser, mais là, pour le coup, ça se verrait, et je ne vais quand même pas me permettre, d'accord, de faire ça devant vous, de sortir mon téléphone. Même si, depuis des années, je rêve de mon quart d'heure Steve Jobs, où je pourrais marcher sur une scène comme ça, avec un iPhone dans la main, mais bon, je ne suis pas Steve Jobs, malheureusement. Donc, comme l'iPhone va s'avérer quelque chose, ou le smartphone va s'avérer quelque chose d'extrêmement important, utilisé en permanence, au bout d'un temps, les banques vont s'inviter dans le téléphone, et elles vont donc créer des applications qui vont faire que, progressivement, on va pouvoir faire de la banque avec son téléphone. Donc, dans une salle, dans le train, dans le métro, n'importe où, on va pouvoir virer de l'argent, vérifier son compte bancaire, effectuer des opérations basiques, mais des opérations assez nombreuses de banques. Voyant ça, se sont créées également d'autres entreprises qu'on appelle des fintechs, comme cela vous a été dit précédemment, d'accord, et encore plus près de nous, qui vous intéressez, des néobanques. Alors, une néobanque, c'est quoi ? Pour ceux qui ne connaissent pas une néobanque, c'est une banque qui n'a pas d'agence. C'est une banque qui n'a pas d'existence physique, qui n'a généralement même pas de site web. Donc, c'est une banque par laquelle on peut ouvrir un compte uniquement avec son téléphone. Ça prend dix minutes. C'est extrêmement simple, extrêmement pratique et extrêmement rapide. On n'est pas obligé d'attendre que le banquier ait petit déjeuner et fasse le chemin jusqu'à la banque pour pouvoir le contacter. On peut contacter sa banque à n'importe quel moment, effectuer les opérations qu'on veut à n'importe quel moment également. Et donc, on est en train de prendre le chemin d'une banque digitale. Et cette banque digitale, elle arrive progressivement à se priver d'êtres humains. Il n'y a pas besoin d'humains, ou très très peu. Un chatbot, un programme bien écrit, donc il faut un informaticien, effectivement, un peu de mathématicien. Mais une fois que la banque est lancée, la place de l'humain est réduite au minimum. Donc, la question que je vais vous poser, ce que je voulais essayer de répondre, ou en tout cas d'apporter une réponse partielle ce soir, est-ce qu'il y a de la place pour l'être humain, dans la banque de demain ? Je vais essayer d'apporter quelques réponses. Alors, vous me permettrez de partir sur des chemins qui ne sont pas des chemins bancaires, parce que si on restait sur la banque, on aurait une approche trop technique, et je voudrais essayer de pouvoir vous convaincre ou vous expliquer de ce phénomène, vous parler de ce phénomène, sans rester dans la banque. Donc, on va commencer par un ouvrage d'un auteur que j'adore, que j'aime beaucoup, qui s'appelle Matthew Crawford. Alors, Matthew Crawford a réalisé une thèse de philosophie aux États-Unis, au début des années 2000. Il a été embauché dans un think tank pour lequel il a rédigé des rapports assez nombreux, assez variés, puis très rapidement, il s'est rendu compte qu'il s'ennuyait. Alors, il s'ennuyait pourquoi ? Parce qu'en fait, il ne voyait pas trop à quoi servait son boulot, il ne savait pas ce que devenaient les rapports qu'il avait rédigés, puis finalement, ça ne l'intéressait pas. Donc, il s'est installé comme réparateur de motos de collection, motos d'occasion, parce que c'est sa passion et qu'il avait envie de faire des choses qu'il passionnait. Et il a écrit son premier ouvrage, parce qu'il a quand même une thèse de philosophie, donc il a quand même une envie d'écrire, qui s'appelle « Les loges du carburateur ». Alors, pourquoi « Les loges du carburateur » ? Parce qu'il s'interroge sur le travail dans ce premier livre. Et il se dit, finalement, ce qui est extrêmement intéressant, quand je répare une moto, c'est d'abord le contact physique, le contact réel, le retour d'accord à la réalité, et c'est également le fait qu'il a un chapitre, il faut être fort pour avoir un chapitre sur la réparation d'un carburateur d'une moto d'occasion, mais il y arrive très bien. Et il explique que quand il répare le carburateur d'une vieille moto qui n'est plus produite depuis les années 50, la seule manière de savoir comment je dois réinstaller le carburateur, quelle langue je dois mettre, eh bien ça, il le sait, non pas des livres, il ne le sait pas de la théorie, il le sait parce que c'est la cinquième, sixième moto qu'il répare. Et qu'il s'est rendu compte par apprentissage, par connaissance de son métier, que s'il décalait légèrement le carburateur, il mettrait au point une moto qui marchait mieux. Donc ça, c'est son premier livre et comme je suis vraiment un gros fan de Mathieu Crawford, j'ai rapidement acheté son deuxième livre qui s'appelle Contact. Alors, il y a aussi une moto parce qu'il est passionné de moto. Et dans ce livre, et là, ça nous rapproche peut-être un peu plus de notre sujet initial, il constate que l'ensemble de nos activités, ou en tout cas une part de plus en plus importante de nos activités, subit l'interface d'un écran ou d'un algorithme. Quoi qu'on fasse aujourd'hui, on le fait aider d'un algorithme, aidé d'un ordinateur ou d'un téléphone. Alors, il prend l'exemple de la moto et de l'automobile et il dit, par exemple, aujourd'hui, une auto, sans même parler des voitures autonomes, mais une auto, on va vous aider, il y a des algorithmes qui vont vous aider à bien démarrer, à ne pas accélérer trop vite, à ne pas être trop proche de la personne avant. Si vous arrivez trop vite dans un virage, il y a tout un ensemble d'algorithmes qui vont ralentir la voiture pour que vous preniez le virage dans des conditions de sécurité optimales. Donc ça, c'est extrêmement confortable, c'est extrêmement positif. Comment est-ce qu'on pourrait se plaindre que quelqu'un pense à fabriquer des voitures qui sont plus sécures et plus confortables que les voitures d'il y a 30 ans ? Personne. Par contre, il s'interroge et il se dit, au bout d'un temps, si la voiture corrige les défauts de l'être humain, quand est-ce que l'être humain va apprendre à conduire ? Et dans le cas d'une moto, quand est-ce qu'un être humain va apprendre à piloter ? Alors, on peut se dire, de toute façon, on s'en fiche puisqu'on va bientôt avoir une voiture autonome et finalement, apprendre à conduire n'aura bientôt aucun intérêt. Le problème, c'est que si on fait ça, on réduit progressivement nos espaces cognitifs. On va apprendre de moins en moins de choses parce qu'en fait, il y aura de moins en moins de choses à apprendre. Donc, il y aura quelques programmateurs qui écriront des programmes, très intéressants, et les utilisateurs vont désapprendre les choses qui étaient pourtant relativement basiques jusqu'alors. Donc ça, c'est plutôt une inquiétude, c'est plutôt un point négatif à cette digitalisation dont je suis très fan par ailleurs. Vous ne voyez pas en moi quelqu'un qui vit dans une grotte et qui critique dès qu'il y a un écran ou un téléphone. Je suis plutôt très fan mais je vois également par l'utilisation que j'en fais quotidienne les limites et les dangers. Alors avant de revenir à la banque puisque c'était mon sujet initial, je vais refaire un détour où je vais m'éloigner encore un peu plus, j'espère ne pas trop, avec un film. Alors, il a une particularité ce film, c'est que déjà il est sorti en 2007, toujours cette fameuse année 2007. Ensuite, ce film s'appelle Wall-E. C'est un film qui a été produit par Pixar. Wall-E, c'est quoi ? Wall-E, c'est le petit robot que vous voyez ici au milieu de l'écran. D'accord ? Alors, sans vous résumer le film, ça sera un peu trop long. D'accord ? Wall-E, c'est un robot qui est laissé sur Terre pour trier, classer, ranger les déchets. Les êtres humains ont tellement pollué la Terre qu'elle n'est plus habitable. Ils sont partis vivre sur un vaisseau assez loin dans l'espace, un vaisseau gigantesque. D'accord ? Ils ont laissé quelques robots nettoyés en espérant qu'un jour, peut-être, ils pourront revenir habiter sur Terre. Ce petit robot tombe amoureux, amoureux, puisque c'est un robot masculin, d'un ou d'une autre robot et le hasard fait qu'il se retrouve dans ce vaisseau où vivent les humains. Et on voit, j'ai choisi cette photo exprès, on voit quoi ? Eh bien, on voit que les humains, ils ne marchent plus. Ils ne conduisent plus. Il n'y a plus d'automobile, tout est fait leur passe et là, ils ne marchent même plus. Ils ont des sièges qui sont extrêmement confortables et qui bougent à leur convenance. Il n'y a plus à faire l'effort de marcher. Il n'y a même plus à faire l'effort d'acheter des chaussures d'ailleurs, puisqu'on ne s'en sert plus puisqu'on ne marche plus. Encore un peu plus grave, on voit ici que les deux personnages sont en train de parler à un écran, ce qui peut déjà être un peu inquiétant. Ce qui est plus inquiétant, c'est qu'en fait, ils sont en train de se parler l'un à l'autre. Mais ils ont perdu l'habitude de le faire juste en se regardant, juste en tournant un peu le visage, en sortant de cet environnement digital et algorithmique pour juste regarder l'autre être humain et lui parler simplement. Donc ils sont en train de se parler par exemple. Leur vie se résume à l'écran et à ces chaises qui bougent toutes seules. Alors pourquoi je vous ai parlé de tout ça alors que le sujet d'origine c'était la banque, la banque digitale ? Parce que ça reprend, ça illustre des progrès de la banque digitale et ça en illustre également des dangers. Des progrès, c'est qu'à l'évidence, la banque de demain sera digitale. Et à l'évidence, elle sera dans nos téléphones. Elle y est déjà. C'est extrêmement pratique. J'ai pour essayer d'ouvrir des comptes dans différentes néobanques. C'est extrêmement simple. L'utilisation est limpide et pratique. Donc je pense que la question de la banque digitale ne se pose quasiment pas. En tout cas, pas en ces termes-là. Par contre, on peut également parler d'une banque digitale qui a été créée par Carrefour il y a quelques années. Cette banque s'appelle Sésame. Carrefour a créé une néobanque qui était très intelligente à l'époque. C'est relativement simple à faire. Carrefour vient d'annoncer récemment qu'ils allaient arrêter cette néobanque Sésame. Et pourquoi est-ce qu'ils vont l'arrêter ? Pas parce qu'elle est mauvaise financièrement, pas parce qu'elle est coûteuse, pas parce qu'elle n'est pas efficace. Ils vont la fermer parce que les clients ne viennent pas. Et les clients ne viennent pas dans cette banque parce qu'ils lui reprochent de ne pas être assez humaine. Donc la néobanque Sésame de Carrefour va fermer parce qu'il n'y a pas eu assez d'humains. Et en fait, l'idée de cette banque du futur qui sera digitale, elle sera digitale, c'est une évidence, mais elle devra aussi être foncièrement humaine. Parce qu'un humain, quand il a besoin d'un service, d'un renseignement financier, quelque part, il va finir par supporter les hésitations, les erreurs du banquier humain qu'il aura en face de lui. Alors, ça va agacer, on sortira en disant « Ah, celui-là, il n'a toujours pas compris ce que je voulais. » Mais en même temps, on sera content d'avoir pu s'adresser à quelqu'un qui peut partager nos inquiétudes et nos hésitations. Donc ce que je voulais vous dire ce soir, c'est qu'à l'évidence, la banque de demain sera digitale et je trouve ce domaine extrêmement passionnant. Mais il ne faudra surtout pas, comme d'autres secteurs d'ailleurs de l'activité économique qui nous entoure, il ne faudra surtout pas que les acteurs de la vie économique oublient l'humanité dans la création de leur entreprise, dans la création de valeur avec leurs clients. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements